Lecture de la première lettre de Saint Jean de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné part à son Esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout Esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout Esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'Esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. C'est ainsi que nous reconnaissons l'Esprit de la vérité et l'Esprit de l'erreur. Parole du Seigneur Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Caphanahome, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Neftali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Neftali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'hommes de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. « On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. » « Et il les guérit. » « Les grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. » « Et il les guérit. » « Et il les guérit. »